Comme son nom l'indique, le corps est entièrement à la verticale. Le but est de sortir le plus possible les jambes au-dessus de la surface de l'eau. Pour ça, il va falloir que tu aies un excellent coupe-coupe, un très bon appui avec les mains, donc regarde bien le tuto coupe-coupe. En dehors de ça, il ne faut pas que tu oublies que le corps est très important. L'étirement du corps et la contraction du corps. Pense à mettre de la force entre tes pointes, comme si tu ne voulais pas du tout décoller ou écraser un crayon entre tes pieds. Il va falloir que tu penses à tirer la tête dans le sol de la piscine et tirer tes pieds au plafond. Comme si vraiment on t'écartelait et qu'il y avait une tension à l'extrémité de ton corps. Attention à tes hanches, à penser à faire la bascule du bassin pour ne pas être ou cassé ou encambré avec ton dos. Tout doit être vraiment en équilibre. Quand je fais le travail de flottaison en verticale, ce que j'aime bien, c'est me dépasser aussi en apnée. Donc avant de partir, je regarde discrètement l'horloge. Des secondes qui tournent et j'essaye de battre mon record d'apnée en plus de faire un travail corporel et d'étirement du corps. ... ... ...